Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente les 5 actions de croissance pour PEA à acheter en février 2022. Pourquoi à acheter en février 2022 plutôt qu'à un autre moment ? Parce qu'en janvier, elles ont dévissé d'une manière spectaculaire, c'est-à-dire qu'elles ont énormément baissé. Donc, c'est les soldes sur ces 5 actions que je vais te présenter. On a jusqu'à du moins 32% et le moins qui a baissé dans cette liste, c'est le moins 23%. Donc, vraiment, on a de très, très beaux soldes ce mois-ci. Pourquoi je ne suis pas plus inquiet de voir des moins 30% sur des actions de croissance ? Eh bien, c'est des actions qui peuvent monter très fort et qui peuvent baisser très fort. Là, on a une baisse de marché de 10 à 30% selon les secteurs. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et sur le long terme, ça va si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En tout cas, ça a toujours été le cas. Les performances passées ont toujours préjugé des performances futures, mais on ne peut pas s'y fier à 100%. Mais là, c'est des entreprises qui ont de très beaux fondamentaux. Si elles font partie de ma liste d'actions de croissance, c'est qu'elles ont de très bonnes performances sur le long terme. Plus de 20% par an pour la plupart, jusqu'à des 100% par an avec Apple qui fait x2 chaque année. C'est un truc de taré. Mais là, en tout cas, on est sur des entreprises qui ont de très belles performances sur le long terme. Donc, sur le court terme, à moins 30%, ça ne me fait pas peur. C'est un peu embêtant pour la volatilité, mais à la fois, ça nous permet de rentrer plus bas et de profiter des baisses de marché pour faire une encore plus grosse performance que déjà la grosse performance que permet d'obtenir ce genre d'action. Je commence sans plus tarder. Ça fait 1 minute 40 que je parle. La première action de croissance pour PEA à acheter en février 2022, roulement de tambour, c'est Esker. E-S-K-E-R. Alors, c'est une entreprise très solide. Sur le long terme, ça monte. Et ce mois-ci, elle a fait moins 32,46%. Alors, moins 32,46%, c'est-à-dire si elle valait 100 euros, elle vaut 68 euros. C'est énorme comme baisse. Mais si on croit en l'action, en l'entreprise, autant renforcer si on a déjà des actions, c'est-à-dire en racheter ou même rentrer dedans si on n'en a pas encore. Maintenant, si tu rentres uniquement parce qu'elle a baissé mais que tu ne connais pas l'entreprise, c'est la pire erreur à faire. Là, je ne te conseille pas d'investir sur une quelconque action si tu n'as pas des croyances très profondes sur cette entreprise. Sinon, à la moindre baisse de marché, tu vas vendre. Imagine que tu aies acheté il y a un mois, que tu as mis 100 euros dessus et que là, tu es à 68. Honnêtement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé sur Euronext. J'ai acheté Euronext à quasiment un peu plus de 100 euros. Là, elle est à 85. Je suis très très mal sur Euronext. Et même si je sais qu'elle va monter parce que je l'ai analysé, que je ne l'ai pas acheté pour rien, eh bien, je l'ai acheté surévaluée sur le moment. Je l'ai acheté trop cher. Donc, même si elle va finir par remonter, au final, pour l'instant, je suis en négatif. Donc, c'est pareil. Si tu avais acheté Esquer il y a un mois, tu aurais une très grosse baisse et ça t'aurait peut-être fait peur. Là, du coup, si tu rentres maintenant, tu as moins de chances qu'elle continue, qu'elle refasse moins 30% sur le mois prochain. Mais ce n'est pas impossible. Donc, je t'invite à te renseigner sur toutes les actions que je vais te présenter et à ne pas investir dessus les yeux fermés. La deuxième, c'est Alfen, A-L-F-E-N, moins 25%. Voilà, c'est carré. Elle a perdu un quart de sa valeur en un mois. C'est énorme également. Mais si tu crois en l'entreprise, c'est toujours pareil. Autant rentrer plus bas ou renforcer tes positions pour plus tard. La troisième, c'est Soitec, S-O-I-T-E-C, moins 24,81%. C'est quasiment pareil. C'est un quart de sa valeur de perdue. C'est énorme. Mais ça reste que la valeur de l'action. Ce n'est pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, à toi de faire ton analyse fondamentale et de savoir si l'entreprise vaut vraiment le prix actuel du cours de l'action ou si elle vaut plus cher. Si elle vaut plus cher, eh bien, ça va forcément remonter. Donc, autant investir dessus tout de suite et ne pas attendre que ça remonte pour te dire, ah bah ça va, ça remonte, j'investis. Ouais, mais du coup, tu n'as pas investi à moins 24,81%. Tu as investi beaucoup plus cher. C'est dommage. Ensuite, quatrième action que je te présente, c'est IMCD. IMCD, moins 23,44%. Bon, je ne te refais pas le même raisonnement que pour toutes les autres, mais tu as compris. Grosse baisse de marché. Voilà. Et la cinquième, c'est Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, très, très connu. On l'entend assez souvent. Moins 23,32%. C'est pareil. Grosse baisse. Voilà. Je ne pensais pas que ça pouvait chuter autant, aussi rapidement. Mais ça peut, voilà, ça peut être une occasion également de rentrer. Donc, voilà. Je t'ai présenté les cinq actions. Esquerre, Alphen, Soitech, IMCD et Dassault Systèmes. Voilà. Cinq actions de croissance pour PEA achetées en février 2022. Donc, fais tes propres recherches sur chacune de tes actions. N'hésite pas à me lâcher ton plus gros like en dessous de cette vidéo, à télécharger ta liste totalement gratuite d'actions de croissance, actions à dividende, ETF pour PEA, pour compte-titres, dans la description, en premier lien dans la description. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses comme celle-ci et à me dire en commentaire si tu es investi ou si tu comptes investir sur une de ces cinq entreprises. Je te remercie de ton temps, de ton attention. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.